Bonsoir les yoguines, ça n'est pas souvent que je vous accueille avec du matériel de coloriage. C'est parce que ce soir, je voulais vous introduire à un exercice particulièrement amusant et je vous le dis d'emblée, adultes et enfants, j'attends de vous que vous m'envoyiez soit vos vidéos, soit vos photos de coloriage. Mais qu'allons-nous colorier ? Eh bien l'exercice est le suivant. Partant du principe que la force réside dans l'enracinement stable de Mooladhara, sans lutte, dans la conscience simple de ce que l'on vit dehors et dedans, et aussi dans l'ouverture d'un cœur complètement libéré dans ces espaces du bhakti, l'exercice que je vous propose ce soir, qui en même temps tient d'une espèce de jeu, réside dans le fait qu'on va se tenir debout en Tadasana. Et pendant dix souffles, on va simplement se concentrer sur nos pieds, sur la plante des pieds, pour essayer de ressentir, d'entrer en contact avec le ressenti des zones plantaires et des orteils, en contact avec le sol. C'est-à-dire que comment réagit mon corps lorsque je suis simplement debout, en train d'écouter mon souffle ? Donc pour ça, il faut se mettre en Tadasana, ça veut dire la posture la plus simple du monde, et en même temps la plus compliquée peut-être. Les pieds joints, côte à côte. On inspire, on souffle avec la bouche. Et pendant dix souffles, on se concentre dans les appuis des pieds sur le sol. Une fois que c'est fait, avec le pied gauche, on prend un feutre, et on va dessiner avec le feutre, sous les pieds, les zones qu'on a senties le plus être enracinées. Ensuite, on va se remettre debout, on va y rester pendant à peu près deux minutes, trois minutes, mais cette fois-ci, au lieu d'écouter le souffle, on va laisser l'esprit vagabonder, ou même on va le diriger volontairement, dans des zones d'inconfort, où on va penser à des choses désagréables, difficiles, contrariantes, ou des choses qui nous inquiètent sur le plus tard. Bref, pas dans l'instant présent. Après à peu près deux à trois minutes, on prend un autre feutre, on prend le pied droit ce coup-ci, et on va dessiner, on va colorier en dessous, les zones qu'on a ressenties être en contact avec le sol. Et moi qui ai fait l'exercice avant, je me suis donc amusé à dessiner sous mes pieds, et je vous montre la comparaison. Le pied gauche, c'est le pied de ce qu'on va appeler la pleine conscience du souffle. Vous voyez que les appuis, ils sont très peu nombreux. L'extérieur du gros orteil, et puis cette espèce de triangle plantaire qui va jusque au talon. Ça, on va dire que ce sont les appuis de la pleine conscience, les appuis de la conscience du souffle. Comparons avec le pied droit, qui correspond aux appuis plantaires de l'inquiétude ou de la contrariété. Vous voyez que les zones sont beaucoup plus larges et diverses. Je vous mets les deux pieds en comparaison. Tous les orteils ont participé à l'appui. Une plus grande zone, c'est ancré dans le sol, voire même sur le bord. Quant au talon, c'est beaucoup plus large que sur le pied gauche. Cet exercice nous montre beaucoup de choses. D'abord, qu'en fonction de notre état intérieur, notre corps réagit d'une façon différente. Ça va de soi. Deuxièmement, l'exercice tend à montrer que plus notre cœur est en paix, plus notre souffle nous captive et notre mental est concentré, plus les appuis sont légers. On a moins besoin de s'agripper. Ce qui vaut pour les pieds, vaut pour tout le reste du corps. Si vous êtes dans la conscience, dans la douceur, dans le calme, vous n'avez pas besoin de lutter et de vous accrocher. Enfin, le dernier conseil montre que les zones s'élargissent lorsque je lutte. Ça demande plus d'énergie. Et les schémas et les diagrammes qu'on peut dessiner sous nos pieds correspondent évidemment aux chakras qui vont être mis en jeu pendant la lutte. C'est-à-dire que si j'écoute mon souffle, seule une petite partie de mon gros orteil va devoir se poser. Cette zone-là correspond au chakra ajna. Je suis dans la conscience. Je suis dans la concentration. En revanche, quand je lutte, tous les orteils, c'est-à-dire tous les chakras, vont devoir donner de leur énergie pour me maintenir dans la stabilité, pour ne pas que je bascule dans une émotion qui pourrait m'entraîner sur une pente glissante. C'est en même temps un exercice diagnostique. C'est en même temps un jeu. Un jeu d'écoute de soi. Ce que je vous invite à faire, c'est à faire l'exercice en écoutant le souffle sur plus ou moins de cycles, de 10 à 30. Variez les écoutes des émotions, des pensées, des souvenirs qui peuvent vous influencer dans l'ancrage. Et enfin aussi, je vous invite à dessiner sous vos pieds une espèce de cartographie émotionnelle. c'est vraiment amusant. Vous les prenez en photo, si vous êtes d'accord, ou si vous le souhaitez, vous me les envoyez, parce qu'il y a une lecture très intéressante à en faire aussi, si vous voulez que je vous aide. Mais surtout pour vous-même, écoutez les réactions de votre corps et évitez que des luttes inconscientes s'installent. Merci infiniment et je vous souhaite de beaux coloriages.